Nadia, une première question qui s'impose à la lecture du livre, est-ce que Jacques, le personnage principal, c'est Gilles Simeone ? Non, on ne peut pas le dire. On peut le penser si on veut, mais on ne peut pas le dire. J'ai commencé à écrire bien avant la victoire nationaliste à Bastia, et Gilles Simeone, j'en avais entendu parler bien entendu, je voyais qu'il s'était, il a eu une présence tout de même, mais il n'était pas encore aux affaires. Et moi, j'imaginais avoir inventé la poudre en en faisant un président de collectivité territoriale, nationaliste, jeune, et avec de grandes ambitions pour la Corse, mais c'était un roman, et ça l'est resté. Quand il a été élu, je me suis posé la question de changer un peu mon fusil d'épaule et de m'adapter, vraiment de m'éloigner de lui. Et puis non, finalement, à la réflexion, j'étais trop avancée, puis je m'étais vraiment faite à ce personnage. Et du coup, ça me permet de dire que la réalité dépasse la fiction ou l'inverse, et qu'après tout, c'était le sujet du moment. Alors, comment vous le résumeriez, le Cirque de la Solitude, en quelques mots ? Je dirais que c'est une recherche personnelle, intime, entre la sorte de justice, non pas la justice, mais la morale, une morale universelle, et une morale plus prosaïque, quoi, plus humaine, oui, plus humaine, peut-être plus terre à terre. C'est-à-dire que, et en même temps, c'est peut-être, ce héros est peut-être en train d'expérimenter, presque physiquement, ce que c'est que l'engagement. À la fois, l'engagement politique, et puis l'engagement vis-à-vis des siens, la parole donnée, je crois que c'est... Oui, l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est le choix, le choix et l'engagement. Alors, le lien avec l'actualité récente de la Corse est évident, mais néanmoins, il n'était pas question de faire un roman à clés. Ah, pas du tout. Non, c'est pas du tout un roman à clés. Je dis souvent, alors j'ai habité dans beaucoup d'endroits extrêmement divers, et j'aime particulièrement, quand j'écris, que mes lecteurs, du lieu où j'écris, retrouvent, se retrouvent. C'est comme si le fait qu'ils se retrouvent vraiment était un gage de crédibilité, à la fois de l'histoire ou du roman, mais en même temps, et peut-être ici un petit peu plus qu'ailleurs, ça valide ma compréhension de l'endroit, de la société. C'est difficile de... ça aurait été, j'ai l'impression pour l'instant que ça marche à peu près, ça aurait été difficile pour moi de constater que finalement, j'avais rien compris. C'est-à-dire que si mon livre est refusé, enfin si les gens ne s'y retrouvent pas, ça veut dire que j'ai rien compris, et le risque était grand. C'est... Mais je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette question. La réalité et la fiction se rejoignent dans quelque chose qui, pour moi, sert à expliquer, j'allais dire au reste du monde, si toutefois j'ai des lecteurs ailleurs dans le monde, à expliquer une société à la fois, c'est dépensif, ce que je vais dire, fascinante, étonnante, particulière, facile et difficile à la fois, et je trouve extrêmement désobligeant. Moi, je suis franco-algérienne, et quand je suis arrivée à Paris pour faire mes études, je me suis rendue compte à quel point les Français de France ignoraient ce qu'était l'Algérie. Ensuite, j'ai habité Saint-Pierre-et-Miquelon, et c'était pareil. Je revenais de France, et je revenais en France plutôt, et je me rendais compte des poncifs que les gens pouvaient coller sur le dos de cet archipel. Et pour la Corse, vous le savez aussi bien que moi, que là, on est dans les fastes les plus généreux. Ce n'est pas une position de redresseur de tort, mais j'aime bien dire « mais non, vous vous trompez, moi ce que je vois, c'est plutôt ça ». Est-ce que quand on écrit un livre comme ça, on a en tête, au moment de l'écriture, les réactions possibles des gens dont on parle, ou en tout cas de la situation et de la société dont on parle ? Oui, j'y ai pensé, j'ai tremblé. Enfin, pas de tremblé, pas de crainte, mais je n'avais pas envie de blesser ou de... Non, ce n'est pas que je n'avais pas envie de... Non, je n'avais pas envie de blesser, bien évidemment, mais je craignais de ne pas avoir compris, justement, de dire des choses qui me seraient reprochées, non pas parce qu'elles sont ceci ou parce qu'elles sont celles, mais parce que simplement j'étais passée à côté. Et est-ce que j'ai changé des... Non, non, par exemple, je n'ai pas fait attention à ce que je disais, je n'ai pas changé de mot, je n'ai pas choisi de gradation dans les mots, dans les termes, pour dire ce que j'avais à dire. Et je me suis rendue compte que peut-être je m'étais mise moi-même dans la gueule du loup, parce qu'il y a certains portraits qui sont peut-être un peu âpres, les personnages les plus âpres, les plus rudes, les plus vindicatifs. Vous les découvrirez en lisant, mais sont peut-être... À un moment, je me suis demandé s'ils n'étaient pas caricaturaux, mais finalement, non. Finalement, non, je ne regrette pas, non, je ne regrette rien de ce que j'ai pu écrire. Non, non, je n'ai pas fait attention. Jusque-là, vous avez toujours écrit sur des endroits que vous connaissiez intimement, où vous aviez vécu, l'Algérie, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Corse. Est-ce que ça va continuer à être le cas pour le prochain livre ? Je pense que je vais écrire sur ce que je connais. Je vais écrire sur ce que je connais parce que si je le connais, c'est qu'il y a un temps long qui est passé. Et s'il y a un temps long qui est passé, c'est que je l'ai aimé. Et c'est tellement plus agréable. C'est tellement... Alors, ça n'empêche pas. Mon livre sur Saint-Pierre-et-Miquelon était extrêmement âpre. Cette pauvre fille était désespérée, perdue. Et pourtant, on sentait bien que l'archipel derrière était mis en valeur. En fait, je n'ai pas le temps de travailler, de faire des recherches. Tout ce que je peux faire, c'est m'imprégner. Et donc, comme je suis en Corse et que je vis en Corse, je pense que je vais continuer. Sur la Corse ? Sur la Corse, oui. Merci Nadia. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada